On va dire que j'ai plusieurs fonctions. La principale, j'ai envie de dire, c'est celle auprès de l'école des jeunes, et en particulier des U21, puisque je suis l'entraîneur de cette équipe. J'en ai une seconde en tant qu'assistant auprès du staff de l'équipe première, c'est-à-dire de Karim Vélocine, de Franck Defailly, de Philippe Simonin, Cédric Bertelin. Tout ça chapeauté par Mario Notaro, où j'ai plusieurs rôles à remplir, en particulier celui de les assister et de faire en sorte que leurs tâches soient un peu moins lourdes, j'ai envie de dire. En gros, en plus d'être l'entraîneur des U21, qui est la dernière étape avant l'équipe première, je dois veiller à ce que le relais se fasse, notamment au niveau de la détection des jeunes talents dans les catégories du foot à 11, mais c'est aussi possible de repérer des talents très tôt pour pouvoir avoir un œil sur eux et que la direction soit au courant. On va dire que la passerelle, elle se fait dans les deux sens, parce que dans le sens pro vers l'école des jeunes, on doit aussi amener du contenu, essayer de faire en sorte que le mode de fonctionnement de l'équipe première soit transféré le plus possible vers cette école des jeunes, en passant par les U21, en allant ensuite vers les U18, U16 et ainsi de suite. Est-ce que le Samba Diawara coach des U21, c'est le même Samba Diawara T3 avec le même U21 qui passe d'une équipe à l'autre ? Est-ce qu'il y a un rôle peut-être plus protecteur une fois qu'il atteint ce groupe pro, ou il doit être plus encadré aussi ? Oui, exactement. En fait, dans l'une de mes missions, il y a ce fait d'encadrer les jeunes qui viennent participer à des entraînements, participer à des matchs amicaux, comme c'était le cas samedi dernier. Bien évidemment, je me dois, de par ma fonction, de les rassurer quand ils viennent en équipe première, donc forcément le discours n'est pas le même. Je pense que je suis plus dur quand je suis entraîneur des U21, alors que quand je suis dans ma fonction de T3 et qu'il y a des jeunes du noyau U21 qui s'entraînent avec les pros, je me dois d'être un peu plus, j'ai envie de dire, doux. Avec le staff U21, c'est vrai que je délègue, j'essaye de déléguer beaucoup, parce que je suis pas mal pris également avec les équipes premières, donc il y a des jours où je vais arriver peut-être à la limite et ce sont Laurent et Olivier qui auront préparé un peu le gros de la séance. Donc dans ces cas-là, je les laisse faire, j'essaye de superviser tout ça, mais c'est vrai qu'ils ont un rôle hyper important parce que bien évidemment, je peux pas penser en quelque sorte à tout et à ce niveau-là, ils sont vraiment précieux. Je pense qu'on travaille bien au sein de notre école des jeunes, on part de loin. Certains vont vouloir comparer au grand club belge, mais on n'est pas dans la même dynamique, dans le sens où j'ai envie de dire que M. De Kuyper a repris la gestion de notre école des jeunes il y a peu. Donc les résultats se font peut-être attendre, mais on est persuadé qu'ils vont arriver, on est persuadé qu'on fait bonne route. La volonté du Sporting de Charleroi, c'est qu'à terme, on puisse alimenter de plus en plus notre équipe première par des jeunes ici du club, mais ça prend du temps. On peut se montrer impatient, mais on doit avoir confiance en notre travail.